Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler avec vous le pastel sec à l'humide. J'ai déjà fait une vidéo sur le pastel sec où on le travaillait fondu. Sur la fin de la vidéo je vous avais montré un petit peu qu'on pouvait apporter de l'eau et là je vais exactement vous montrer ça c'est à dire qu'on va travailler le pastel sec en l'aquarellant donc ça c'est assez pratique lorsqu'on n'a pas d'aquarelle lorsqu'on a envie de travailler avec l'eau on découvre cette technique et c'est vraiment sympa puis je vais vous montrer des petites astuces on peut également travailler sur tout type de support notamment sur de la sur de la pierre voilà je sais pas si vous voyez bien voilà la petite réalisation qu'on va faire sur un galet ça peut vous donner des petites idées pour noël le noël arrive les fêtes de noël vont arriver bientôt donc vous allez chercher des idées et ben ça c'est des idées à pas cher et donc on va essayer ensuite de travailler un petit paysage de mer à l'aquarelle à l'aquarelle au pastel au pastel sec et avec de l'eau voilà et bien retrouvez moi tout de suite pour cette vidéo alors je vais vous montrer plusieurs supports et surtout les craies avec lesquels on va travailler donc les craies c'est toujours des craies sous forme de bâtonnets soit carrés soit ronds vous avez toutes sortes tout se vendent dans le commerce 1 en général ils sont grands comme ça mais vous avez des demi des demi pastels qui sont vendus également et sinon vous les cassez vous enlevez bien le papier qui est autour vous les cassez en deux et vous pouvez travailler avec de manière aisée donc vous avez besoin de pastel comme ça vous avez besoin également de crayon pastel si vous voulez travailler avec des choses beaucoup plus fines c'est la même chose mais sous forme de crayon sont des pastels secs c'est la même façon de la même façon on a besoin évidemment de pinceaux de brosses de brosses pourquoi pas une brosse souple moi j'utilise sinon les petits gris quand je veux travailler ce que j'ai mis l'autre voilà l'autre il est ici lorsque je vais travailler manière un peu plus fine avec beaucoup de réserve d'eau comme pour l'aquarelle j'utilise les petits gris la réserve d'eau et dans cette partie la plus large du pinceau et ensuite on a des choses très fines on peut faire des choses très fines avec la pointe voilà quand c'est mouillé voilà et donc on va tester plusieurs supports je vous montrerai quelque chose de tout à fait intéressant vous pouvez très bien prendre un galet pourquoi est ce que je vous donne cette idée parce qu'on va bientôt arriver aux fêtes de noël mais oui faut y penser un galet c'est tout simple vous en trouvez un peu n'importe où et vous pouvez le décorer alors vous pouvez décorer avec toutes sortes de types de peintures je veux dire mais si vous avez des pastels secs pourquoi pas utiliser vos pastels secs et vous mouiller ensuite ça fait un décor tout à fait aquarellé et c'est très très joli on peut avoir des effets très sympa voilà ça peut être aussi un bois lisse j'en ai pas ici j'en ai pas trouvé parce que je n'ai que des bois strié ou granuleux ça peut être une petite planche de bois lisse ça marche aussi très bien je vous montrerai donc un exercice sur donc un petit châssis on peut très bien acheter des petits châssis ou des cartons toilés ça marche bien vous pouvez travailler également sur de la feuille toilée j'ai fait un petit essai tout à l'heure sur du de la feuille toilée donc voyez un petit paysage tout simple fait avec les pastels secs et ensuite aquarellé avec l'eau donc sur du papier toilé vous pouvez également utiliser pourquoi pas un carton j'ai perdu mes mots un on va y arriver un carton aquarelle quoi un bloc aquarelle donc les blocs aquarelles c'est pratique puisque toutes les feuilles sont accrochées l'une entre elles là on peut les détacher ici au coin et lorsque l'on travaille qu'on met de l'eau sur la feuille ensuite la feuille sèche et se retend aisément et là c'est pareil j'ai fait de la même façon un petit travail tout simple en brossant bien avec mes pastels je vais vous montrer et en aquarellant ensuite voilà donc vraiment vous utilisez ce que vous voulez si vous avez envie de choisir d'autres types de papiers des papiers tout simple comme ça en fait il faut vraiment penser à les tendres et à les scotcher tout autour pour qu'ensuite lorsque votre papier sèche ils ne bondent pas si vous travaillez là dessus que vous aquarellez ce sera tout bondolé ensuite voilà pour les petits détails alors on va commencer tout de suite on va utiliser moi je vais utiliser un petit châssis comme ça tout tout simple et puis on va improviser un petit paysage donc il faut bien vos poteaux je vais prendre toujours des chiffons c'est toujours mieux on va travailler alors j'ai pris toute une gamme de bleu de violines mais rosé voilà des bleu ciel pourquoi pas du blanc voilà puisqu'on va travailler sur une sur une marine peut-être un petit peu de crème rosé pour pour la plage on va partir par exemple sur le ciel alors je pose mes mes teintes donc je vais en poser plusieurs je vais prendre par exemple ben par exemple ce bleu là qui est un bleu un bleu de cobalt et je vais le coucher de cette façon cette manière voilà je vais appliquer de cette manière tout simplement je vais m'arrêter peut-être ici parce qu'ensuite j'aurai ma mère je vais délimiter déjà la mère alors ce qu'on peut faire on va faire donc mon ciel je vais travailler dans mon ciel avec peut-être plusieurs plusieurs teintes donc un premier bleu un autre j'ai toujours aux élèves faut nuancer je suis partie un peu vite j'ai pas laissé assez de blanc je vais m'en remettre un petit coup c'est pas inintéressant d'avoir un petit peu de blanc quand même donc voyez j'applique j'applique le pastel comme je le ferai sur une feuille la poudre se pose vous voulez laisser la poudre se poser vous l'enlevez pas je vais mettre un petit peu de bleu des mers du sud voilà quelque chose comme ça je vais éclaircir un petit peu à certains endroits voilà on peut brièvement donc voilà poser la poser la teinte imposer les teintes et ensuite on prend un pinceau donc moi je prends le petit gris et je vais d'abord démarrer par la lumière c'est à dire que là où j'ai des choses plus claires là où c'est plus clair je vais démarrer par là je vais passer mon pinceau dessus comme ça comme pour l'aquarelle je vais contrôler un petit peu ce que je fais donc je rince mon pinceau et vous voyez ça prend exactement ça se dissout le pastel se dissout je peux rincer mon pinceau à tout moment pour toujours contrôler la couleur pour savoir ce que je veux ce que j'ai envie de faire voilà je passe ma je passe l'eau comme ça je peux aussi frotter à certains moments pour avoir certains effets soit des effets d'estompage je le retravaille voilà je peux venir chercher un nuage donc je en fait je rince mon pinceau je le tamponne bien puis je vais frotter la partie claire comme ça pour faire apparaître la lumière et puis à certains à certains endroits j'ai pas mis de lumière donc je reviens et je peux la faire éventuellement réapparaître là j'ai capté vous avez vu je suis venu sur une partie plus sombre là donc j'y vais et ben je vais revenir ici pour remettre un petit peu plus de sombre là voilà voilà vous le travaillez comme vous le voulez vous pouvez frotter vous pouvez revenir aussi avec les les pigments revenez dessous par exemple là si je veux ramener un peu plus de nuages faire apparaître ce nuage je reviens avec cette couleur un petit peu plus sombre ça s'utilise comme l'aquarelle parce qu'il ya beaucoup d'eau et je peux constamment revenir dessus avec l'eau avec le pigment superposé si je veux des choses un petit peu plus soutenu voilà si j'ai envie de soutenir un petit peu plus ce foncé là bas j'ai envie de mettre du foncé là haut je peux si j'ai envie de ramener un peu plus de violines je reviens avec mon rose là haut et de nouveau je mouille je peux revenir avec des reflets là si j'ai envie dans ce nuage des reflets un petit peu rosé j'en repose je reviens avec mon eau je frotte je rince pour toujours contrôler ce que je suis en train de faire voilà aussi un rappel ici je reviens avec ma teinte ma couleur je remets mon pinceau donc vraiment faut faut tout essayer je montre une manière là mais il ya toujours tellement de possibilités il n'y a pas d'interdits vous essayez tout les gestuels possibles voilà vous faites alors voyez on peut aussi avoir des effets comme pour l'aquarelle là j'ai travaillé à plat on peut avoir des effets si on si on tend le si on penche le châssis et ça peut être intéressant sur certaines certaines épreuves hein quand je vous parle qu'il faut expérimenter c'est ça expérimenter c'est c'est même se dire qu'est ce que ça va donner ça va être moche on s'en fout c'est comme ça que vous allez avancer en expérimentant et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos où on expérimente parce que je sais que vous le faites pas de vous même il y en a certains qui se bloquent parce que c'est soit c'est trop scolaire soit enfin ce sont des gens qui sont peut-être un peu trop scolaire qui n'aiment pas partir comme ça lâcher prise et pourtant c'est important alors par exemple on va repartir sur la mer la mer qui est bien bien foncée là on part sur une mer très très noire je vais laisser quand même un petit peu d'écume comme c'est une mer avec des teintes l'eau a des teintes de bleu parfois bien turquoise parfois presque vert on va repartir sur turquoise ici on va se laisser des zones de blanc qui vont correspondre à l'écume là je recreuse avec mon foncé au creux de l'écume qui va revenir ici je vais me partir sur un petit peu du vert et puis un petit peu de rosé parce que là on va bientôt arriver sur la plage donc sur la plage on va avoir une teinte qui va être plutôt rosé qui va être ici donc de la même manière toujours à plat par moment vous avez là voyez j'ai le bois qui est derrière j'ai appuyé dessus donc ça me fait une ligne on va vous passer de chaque côté et parfois ça peut être utile pourquoi pas la plage qui va être par là j'aurais pu laisser j'ai oublié j'aurais pu laisser un petit peu d'écume ici ou là je la mets juste là toujours mon bleu pour toutes ces teintes de mer bon ça c'est encore autre chose mais utilisez vraiment plusieurs nuances de bleu de bleu, de rose, de violine observez comment c'est dans la nature vraiment observez et vous allez trouver plein de teintes que vous ne soupçonniez même pas voilà donc là on est reparti sur notre sur notre mer je remets un petit peu de bleuté quand même un petit peu de vert aussi et un petit peu de bleuté voilà après on peut revenir vraiment toujours pareil on peut revenir quand on est quand c'est mouillé on revient comme je suis revenu pour le ciel donc là je reprends ah oui si je fais dans ce sens là mais moi c'est à mon c'est ma c'est ma main donc là je vais doucement parce que je suis avec un bleu que j'ai posé qui est très fort je vais venir le mettre derrière les vagues derrière l'écume là je rince bien mon pinceau je viens chercher les autres bleus que j'ai posés je laisse un petit peu de blanc à certains endroits voilà je vais garder je rince bien mon pinceau je sais bien toujours d'avoir deux pots comme pour l'aquarelle il faudra toujours avoir une eau propre et là je vais venir un petit peu sur mon écume toujours avec de l'eau bien propre et garder comme on le fait pour l'aquarelle garder le blanc du papier pour le blanc la couleur blanche on garde le blanc du papier ou du châssis c'est pas un souci là on va repasser avec le vert dessous est-ce que ça charrie les vagues ? ça charrie les algues voilà voilà On va revenir sur notre plage. Alors sur la plage, j'avais dit que je laissais un petit peu d'écume quand même. Vous allez être surpris par justement la dispersion des pigments. Ça se fait comme par magie et c'est vraiment très agréable. Je ne sais pas si avec la lumière vous voyez bien. Je ne vais pas essayer de trop descendre parce que de nouveau on va être... Donc voilà, je peux avoir un effet très sympa. Je peux revenir aussi si je veux être un tout petit peu plus précise. Notamment sur éventuellement le creux de certaines vagues. Je peux revenir avec le crayon comme ça. Si je veux amener plus d'intensité, plus de... Voilà, au niveau d'une vague ou d'une autre. Alors c'est mieux avec un peu de verre. Voilà. Oula. Là, c'est pareil au niveau de l'arrivée. Là, je peux revenir en soulignant certaines zones. Là, c'est pareil. Je vais revenir avec le bleu. Voilà. Je peux revenir vraiment si je veux être un tout petit peu plus précis. Je vais revenir ici. Voilà. Pareil pour la plage. Si je veux amener un petit peu plus de lumière sur mon sable. Si je veux apporter une petite touffe d'herbe. Voilà. Et ensuite, vous laissez sécher comme l'aquarelle. J'ose pas trop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous pouvez toujours tamponner. Là, par exemple, ici, si je veux ramener un petit peu plus de lumière. Voilà. Je tamponne mon pinceau et je fais comme un buvard. Soit je frotte, soit je repasse dessus. J'enlève le trop plein d'eau. J'enlève le trop plein d'eau. Voilà. Expérimentez ça. Vous l'expérimentez et puis vous me dites ce que vous en avez pensé. D'accord ? J'aimerais bien avoir vos retours. Mais c'est vraiment très sympa de travailler le pastel sec, aquarellé. Alors, moi, je l'ai incliné. Donc, du coup, mon eau, elle part un petit peu. On peut toujours revenir dessus. C'est pas un souci. Et c'est ça qui est sympa. Contrairement à l'aquarelle, on ne peut pas revenir dessus l'aquarelle. Parce que les pigments ne sont pas faits pareil. Ils vont tout de suite sécher, accrocher. Alors que là, non, ça vous laisse beaucoup plus de latitude. Bon, c'est différent. Je ne dis pas que ça fait de l'aquarelle. Mais bon, il y a vraiment matière à s'amuser. Vraiment. Puis vraiment, on peut revenir. Si, par exemple, j'ai envie de refaire un nuage ici, là. Je peux revenir. Je peux sécher un petit peu. Faire apparaître la lumière. Là, c'est pareil. Je fais apparaître la lumière. Je frotte un peu. Tac, 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 tac. Là, je fais apparaître un petit peu mon nuage. Pareil pour celui-là. Je dégage vraiment la lumière. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est du pastel sec sur châssis. Et ensuite, retravailler à l'eau. Les petites surprises, comme je vous l'expliquais. Lorsqu'on peut aussi travailler sur des galets comme ça. Ça peut être très sympa. De la même façon, vous dessinez. Imaginons que, je ne sais pas, vous travaillez les montagnes. Deux montagnes comme ça. Voilà. On va retravailler avec un petit peu les mêmes teintes. Alors, il faut que le galet soit assez lisse. Si vous voulez vous en sortir un petit peu. Vous pouvez travailler évidemment avec les crayons. On est un tout petit peu plus précis avec les crayons. Alors, on est un petit peu plus 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 Vous prenez votre pinceau de la même façon et vous tirez la couleur et ensuite vous revenez. Vous pouvez revenir dessus. Alors ça fait quelque chose d'un tout petit peu différent quand même que de travailler sur un châssis. C'est pas du tout pareil. C'est un petit peu plus rugueux. C'est l'effet pas tout à fait celui qu'on peut attendre mais une fois que c'est sec ça fait vraiment des des choses très très sympa. Un petit peu des cimes enneigés. Je sais pas si vous voyez. Et on repasse l'eau dessus. Voilà. Et on peut toujours revenir, revenir, revenir. Je vais travailler un petit peu de sel. sol ou il va laisser le cannel. Voilà. Donc. Moment. Ok. riz… Claire. Claire. et c'est pareil avant de vous lancer que sur un galet comme ça faites des essais sur des petits cailloux sur et puis vous voyez ce que vous pouvez arriver à faire alors là je vous le fais aussi avec les craies mais avec la craie mais vous pouvez utiliser le les crayons pour faire des choses beaucoup plus fines si vous le souhaitez par exemple si je veux revenir là sur mon ciel ça se détache un petit peu mieux je reviens par exemple avec mon crayon et ensuite je reviens avec mon pinceau voilà c'est encore une chose que je vous montre pour vous expérimenter chez vous en disant je perds mon temps ça va être moche et tout non 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 essayez essayez vraiment et puis vous désespérez pas c'est vrai que souvent sur les titres des tutos tout semble facile on dit oh là là mais elle a fait ça oui bah bien sûr parce que on a l'habitude parce que voilà mais je vous assure ce que je vous montre c'est à votre portée c'est pas voilà moi j'essaye de faire des vidéos qui soient un petit peu pédagogique où je vous montre qu'est ce qui est réalisable et qu'est ce qui ne l'est pas voilà donc dans les je sais pas si vous voyez bien mais voilà et ça peut être retravaillé indéfiniment c'est à dire que je peux revenir réhausser le bas de ma le bas de ma montagne là un petit peu plus revenir toujours pareil avec le rosé mes élèves seraient là ils diraient encore du rosé c'est une couleur que j'utilise beaucoup non je fais pas la promotion du rosé vous pouvez travailler comme ça avec des des petits des déstries comme ça des comme des hachures en fait des hachures et on revient on peut revenir ensuite encore et encore avec l'aquarelle avec l'eau voilà on a foncé on essaie de contrôler quand mon pinceau il est imbibé une couleur qui m'intéresse je vais la mettre ailleurs je peux la mettre ailleurs je peux revenir avec le blanc travailler un petit peu plus les cimes ça je sais que là j'ai de la neige voilà puis après vous pouvez même au crayon signé ça peut faire des petits des petits cadeaux ça peut être mis sur des tables ça peut être tout à fait sympa hein c'est des idées que je vous montre on n'a pas toujours l'idée de faire des choses comme ça et je vous dis encore c'est à la portée c'est à votre portée il faut simplement essayer et pas ne pas avoir peur d'accord voilà voilà ce que je voulais vous vous montrer je vais la faire encore plus haut de cette montagne d'accord voilà bah écoutez je vous ai montré ce que c'était que le pastel sec à l'humide ça peut vraiment remplacer l'aquarelle si on veut travailler avec l'eau si on n'a pas de gouache si on n'a pas d'acrylique si on n'a pas voilà et qu'on a des pastels les pastels secs c'est très sympa sec en effet comme je vous ai montré dans la première vidéo où on où on estompe on fait des choses très douce on peut vraiment faire des choses très chouettes et on peut aussi amener aussi de le travailler à l'humide on peut tout à fait faire un fond à l'humide comme ça et alors pas uniquement là dessus je vous parle du châssis qu'est-ce que j'en ai fait du châssis on peut tout à fait revenir avec un fond à l'humide et ensuite retravailler à sec dessus c'est tout à fait possible on peut retravailler à sec et il n'y a pas de souci il faut simplement si vous travaillez sur du papier que le papier il soit bien accroché à ce moment là utiliser du papier aquarelle un peu granuleux pour que le pastel accroche bien et voilà bon mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt et je voulais aussi vous rappeler n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo de liker vous appuyez sur le pouce ça permet ça me permet moi d'avoir plus de plus en plus de visibilité sur sur youtube et ça m'aide à développer la chaîne voilà à bientôt je vous embrasse tous à bientôt à bientôt